Mon frère, dis-moi que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme ? Charles, ne me stresse pas du tout. C'est pour cela que je n'aime pas te prendre dans mes limousines. Ce ne sont pas avec des versets bibliques que j'ai acheté ce véhicule. Je suis très fatigué, je n'ai pas de compte à te rendre d'ailleurs si je viens à l'église ou pas. Maintenant je t'en prie, sors de ma voiture et va acheter le tien avec les versets bibliques. Je suis Sirena, la maîtresse des eaux. Ça fait des années que je vis dans ce grand royaume bâti sous la mer. Ma mission, c'est de séduire et détruire les hommes. Les hommes qui sont infidèles sont mes proies car j'arrive vite à les séduire. Je me transforme en une beauté extraordinaire pendant la nuit pour sortir. Je séduis les hommes et je couche avec eux. Ça fait maintenant des années que je fais cela et j'ai déjà détruit la vie de plusieurs hommes. Maintenant ma mission c'est de séduire beaucoup d'hommes pendant cette fin d'année. Alors mon frère, comment ça va ? Je vais bien citer toi. Ça va également mon frère. Dis donc, tu te fais rare à l'église maintenant. Ce sont les affaires mon frère. Je viendrai à l'église, ne t'inquiète pas. Oui, c'est toujours les affaires. Tu n'as jamais le temps pour Dieu, alors que tu sais bien qu'en tant que chrétien, le Seigneur doit être au centre de tout. Dis-moi Charles, avec quoi construit-on l'église ? Avec quoi organise-t-on les conventions et les séminaires ? N'est-ce pas de l'argent ? Je ne refuse pas que le Seigneur doit être au milieu, mais les affaires aussi comptent. Ecclésiastes, 5 verset 14 dit ceci. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne au nu ainsi qu'il était venu, et pour son travail n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. Également écrit dans le livre de Matthieu, 6 verset 19 ceci. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où l'Athènes il a rouille de truise, et où les voleurs percèrent des robes. Mon frère, dis-moi que sert-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme ? Charles, ne me stresse pas du tout. C'est pour cela que je n'aime pas te prendre dans mes limousines. Ce ne sont pas avec des versets bibliques, que j'ai acheté ce véhicule. Je suis très fatigué, je n'ai pas de compte à te rendre d'ailleurs si je viens à l'église ou pas. Maintenant je t'en prie, sors de ma voiture et va acheter le tien, avec les versets bibliques. Chauffeur arrête-toi vite. C'est ainsi que Sid ordonna Charles de descendre de sa voiture. Franchement, je ne sais pas pourquoi Charles agit toujours comme s'il était le plus parfait. Aucun homme n'est parfait, même pas le pasteur. Bon, je pense que j'ai besoin de me distraire un peu. Je vais aller à la maison me doucher et ensuite je verrai quoi faire. Bonne arrivée mon chéri, comment a été la journée ? Très bien ma chérie d'amour. Tu m'as tellement manqué. Vraiment ? Tu m'as également manqué mon chéri. Bon, je vais monter me doucher parce que j'ai un dîner d'affaires ce soir ma chérie. Mais chérie, j'ai passé toute la soirée à préparer notre dîner et tu viens me dire que tu ne veux pas manger à la maison ? Oh ma chérie je suis vraiment désolé. J'aurais aimé que nous dînions ensemble ce soir, mais ce rendez-vous est très important. Ce sont des nouveaux partenaires avec qui je dois impérativement discuter. D'accord mon chéri, je te comprends. Mais promets-moi de rentrer vite s'il te plaît. Je te le promets ma chérie d'amour, je vais vite rentrer. Je suis déjà prête. Aujourd'hui je me suis transformée en une véritable beauté capable d'envoûter n'importe quel homme. Je vais sortir et m'amuser un peu. Les femmes sont vraiment ignorantes. Il suffit juste de les flatter un peu pour qu'elles tombent dans le filet. Donc madame croit vraiment que je veux un dîner d'affaires ? Moi tout ce que je veux actuellement, c'est de profiter de mon argent. De profiter de la vie et des femmes. Je connais un bon coin dans le quartier de Décon, ça fait un bon moment que je n'ai pas fait un tour là-bas. Quelle beauté je regarde là. Chauffeur, c'est à côté de cette belle demoiselle s'il te plaît. Quelques minutes plus tard. Alors jolie beauté, comment ça va ? Ça va bien mon bel homme et toi ? Ça va bien également ma chérie. Comment trouves-tu ma limousine ? Je l'adore, elle est super. C'est très cool. Moi c'est monsieur Cid, je suis un grand homme d'affaires et je suis entreprise, et toi ? Moi c'est Ariel. D'accord Ariel. Écoute, moi j'aime être direct. Je te trouve très belle et séduisante. Tu as toutes les qualités pour envoûter n'importe quel homme. Et si on est allé dans un restaurant chic pour mieux se connaître ? Pas de problème, nous pouvons y aller. Comment as-tu trouvé la nourriture ? J'ai apprécié, c'est super délicieuse. D'accord, c'est très cool. Dis-moi, as-tu une femme dans ta vie ? Non. J'ai divorcé il y a un moment donc je suis célibataire. D'accord, là c'est bien. Quelques minutes plus tard, ils finissent dans une chambre d'hôtel. Deux heures plus tard C'est très bien d'avoir de l'argent. Cette bonne demoiselle pense que je vais l'épouser ? Mais non, c'est du mou-goupant. L'argent est vraiment bon. Tu peux avoir tout ce que tu désires en quelques minutes. Je suis sûr qu'elle va vouloir m'appeler après parce que je lui ai donné mon numéro mais je vais la bloquer. C'était juste pour m'amuser. Bon maintenant, ma chérie d'amour doit être inquiète à la maison. Je vais rentrer comme le mari le plus fidèle de l'année pour la faire plaisir. Encore une mission accomplie. Cet homme pense avoir gagné le gros lot mais il ignore que toute sa vie est en jeu. A partir de maintenant, il ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Il va connaître l'échec et la honte. Il va perdre toute sa fortune et surtout son entreprise. Une semaine plus tard, les entreprises décident connu une grande faillite. Mais que se passe-t-il ? Pourquoi je perds tout d'un coup juste en quelques jours ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que toutes mes entreprises connaissent la faillite d'un seul coup ? Je suis fichu. Qu'est-ce que je vais devenir ? Le soir. Alors si je comprends bien, tu vas vendre cette maison ? Oui chérie, je suis désolé mais il faut qu'on le fasse parce que je dois à tout prix le faire si je veux sauver mon entreprise. Je te comprends mon chéri, je sais que l'entreprise traverse des moments durs. Mais nous sommes un couple chrétien et nous devons prier lorsque tout va mal. Je vais inviter le pasteur Christ pour qu'il vienne prier avec nous ce soir. Ne t'inquiète pas mon amour, le Seigneur va nous relever de cette chute. D'accord chérie. Le soir, Sid et sa femme reçoivent le pasteur et ils prient pendant plus de deux heures de temps. Après la prière. Sid, le Seigneur me dit que tu es toi-même à l'origine de ce qui t'arrive. Quoi ? Mais comment est-ce possible pasteur ? Tout cela t'arrive parce que tu as été infidèle frère Sid. Tu es couché avec une sirène et c'est la raison pour laquelle tes entreprises s'écroulent. Oh mon Dieu ! Alors tu me trompes mon amour ? Depuis quand tu me fais cela ? Pardonne-moi mon amour, j'ai vraiment des choses à te dire. C'est vrai, je te trompe toujours. Tous ces voyages d'affaires et ces dîners ne sont que des prétextes pour sortir avec des maîtresses. Je suis vraiment désolé, jamais je n'aurais pu penser qu'à cause de ça, ma vie sera ruinée à ce point. Je suis vraiment désolé pasteur. Je n'ai jamais été un bon fidèle. Je viens à l'église juste pour faire croire aux gens que je suis aussi chrétien. Je ne mène aucune vie de sanctification et je regrette énormément cela ce soir. Mon ami Charles m'a plusieurs fois conseillé d'arrêter avec cette vie mais je ne lui ai jamais écouté. Aujourd'hui je suis disposé à changer pasteur. Aidez-moi dans la prière enfin que Dieu me pardonne car je veux désormais marcher avec Christ. Depuis que le Seigneur m'a béni, je suis devenu un chrétien ingrat. Je ne vais plus à l'église et je dépense mon argent à courir derrière des filles, à tromper ma femme qui m'aime tant. Je regrette énormément mes actes pasteurs. Frère Cide, c'est déjà un grand pas que tu reconnaisses tes erreurs. La Bible dit dans Corinthiens 6 verset 9 ceci, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? » Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères. Ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. En tant que chrétien, nous devons ressembler notre Père, nous devons fuir et éviter le péché. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ se fasse grâce et qu'il te pardonne. Qu'il te donne la force de devenir un homme meilleur. C'est ainsi qu'avec l'aide du pasteur, Cide demanda pardon au Seigneur Jésus-Christ. S'il se repentit de ses péchés, le Seigneur le bénit encore plus. Ariel chérie, tu sais très bien que je t'aime énormément et que j'aimerais faire du sérieux avec toi. Je t'en prie, il est temps que je te présente à mes parents et surtout ma mère, elle souhaiterait connaître sa future belle-fille. Oui Hervé, je sais bien que tu m'aimes et je t'aime également mais c'est trop tôt, j'aimerais que tu patientes encore un peu. Mais chérie, nous sommes en relation depuis un an et demi et tu dis que c'est trop tôt. Bébé s'il te plaît tes parents me connaissent depuis mais il est important que mes parents aussi te connaissent. Oui je sais bien, mais je te dis de me donner encore un peu de temps Hervé. Comprends-moi s'il te plaît. D'accord bébé, je t'aime énormément et je t'attendrai tout le temps qu'il faut pour que tu deviennes mien. Merci bébé. Bonjour maman, comment vas-tu ? J'espère que t'as bien dormi. Oui mon fils chéri, je vais bien et toi ? J'espère que t'as bien dormi aussi. Oui maman, dis-moi, t'as rien préparé, j'ai vraiment faim. Oui mon chéri, tu sais très bien que ta maman te connaît au bout de ses doigts. Je sais très bien que lorsque mon fils se lève premièrement, il mange une bonne pâte africaine bien chaude. Tu me connais vraiment maman, je t'aime. Je t'aime également mon fils, il y a qu'une seule chose qui reste que tu dois faire pour que je sois enfin comblée. Je sais très bien ce que tu vas dire maman. Si tu sais Hervé, pourquoi ne me donne pas ce bonheur ? Tu as déjà 27 ans et tu as un bon boulot, tu bosses dans un grand ONG et tu peux bien fonder une famille mon fils. Oui je sais très bien maman, je sais que tu rêves de me voir fonder ma petite famille, ne t'inquiète pas maman chérie, donne-moi juste encore un petit moment, je viendrai te présenter ma chérie. D'accord mon fils, mais ça devient vraiment insupportable, tu mets vraiment trop de temps pour te marier, c'est pas après ma mort que je verrai mes petits-enfants n'est-ce pas ? Que racontes-tu maman, t'es encore très jeune pour parler de la mort, tu vivras longtemps maman ? D'accord mon fils, allez tu vas être en retard, va manger d'abord et ensuite, rends-toi au boulot. D'accord ma petite maman, bonne journée à toi. Merci mon ange, pareil à toi. Hervé, franchement avec ce que tu viens de me raconter, je ne comprends pas vraiment pourquoi elle refuse que tu la présentes à ta mère. D'habitude, toutes les femmes rêvent que leur homme leur présente à sa famille mais pour ta copine c'est pas le cas. Je te conseille vraiment de chercher une autre fille mec, cette fille ne t'aime pas. Franchement, j'aime beaucoup Ariel mon ami mais je ne sais pourquoi elle refuse de rencontrer ma famille alors que elle, sa famille me connaît. Voici ce que tu vas faire frérot, tu vas d'abord en parler avec sa mère, peut-être qu'elle te dira le pourquoi. Tu as raison Joël, je dois impérativement parler à sa mère. Bienvenue Hervé, comment vas-tu ? Je rends grâce maman Ariel et vous, comment vous vous portez ? Ça va bien mon fils, que me vaut cette visite imprévue ? En fait maman Ariel, je suis là pour vous parler d'un sujet très important à propos d'Ariel et moi. Vraiment, c'est quoi donc mon fils ? Tu peux me parler sans soucis. D'accord maman, en fait. Je vois Hervé. En fait, ma fille a été toujours comme ça, elle prend beaucoup de temps avant de prendre ses décisions. Ne t'inquiète pas mon fils, je vais l'en parler, elle va accepter, bientôt t'inquiète. Vraiment, ça me ferait plaisir si vous pouvez la convaincre maman Ariel. Je l'aime vraiment et tout ce que je veux c'est qu'on se marie et qu'on fonde une magnifique famille. Je vois bien Hervé. Ariel est vraiment chanceuse d'avoir trouvé un si bon homme comme toi. Tu la rends vraiment heureuse. Ne t'inquiète pas, elle va se décider très bientôt. D'accord maman, merci beaucoup. Je dois maintenant partir. J'espère qu'elle n'est pas encore rentrée du boulot. Non, elle n'est pas encore rentrée mon fils, mais ne t'inquiète pas, dès qu'elle rentre je vais la parler. D'accord merci à vous maman Ariel. On se dit bonne soirée alors. Merci, pareil à toi. Ariel, toi ici. Quelle surprise ma chérie. Bon arrivée, prends place. Je ne suis pas ici pour m'asseoir Hervé. Dis-moi pourquoi es-tu venue parler à ma mère. Je ne t'ai pas dit de me donner un peu de temps. S'il te plaît chérie, calme-toi. Tu sais que c'est pour notre bien à nous. Dis-moi tu ne m'aimes pas. Bien sûr que je t'aime mais comprends-moi, j'ai besoin de temps pour me marier. Écoute Ariel, je ne te presse pas pour qu'on se marie mais juste que tu rencontres ma mère, j'aimerais juste passer à un truc plus sérieux avec toi. Oui je sais très bien mais désolé, donne-moi encore un peu de temps, je ne suis pas prête pour rencontrer ta maman, comprenne-soy bébé. Je te promets Hervé, donne-moi juste un mois maintenant et tu verras, je serai prête. Vraiment ? Je ne te comprends pas. Plusieurs femmes sont excitées quand leur homme veut les présenter à leur belle famille mais toi tu ne ressens absolument rien. D'accord ? Je vais encore attendre un mois mais après ça tu dois vraiment accepter de rencontrer ma mère. Oui mon bébé, ne t'inquiète. Bienvenue grand frère, comment vas-tu ? Comme toujours frérot, je suis en forme et toi ? Je rends grâce mon grand. D'accord ? Et le travail ? Ça va bien mon frère, je suis juste un peu fatigué ces derniers temps. Oui c'est normal frérot, dis j'ai appris qu'il y a une nouvelle petite dans ton service. J'ai appris qu'elle est une bombe. Sébastien, je sais que tu ne peux pas venir ici sans parler de fille. Mon frère, tu as déjà une femme à la maison. Un conseil, arrête cette vie d'infidélité. Mon frère, j'ai bien envie mais tu sais quand je regarde la beauté d'une femme, je ne peux m'empêcher de convoiter Céla. Fais-le fort mon frère, Rout est une bonne femme et tu as la chance d'avoir deux petits mignons garçons. Pourquoi ne restes-tu pas fidèle à ta femme et vivre heureux avec ta petite famille ? Si tu couches avec beaucoup de filles comme ça, tu finiras par attraper le sida et je ne te souhaite pas c'est là mon frère. Ne t'inquiète pas mon frère, ça va aller. Qui est ta maison ? Je ne suis plus allé sur le chantier il y a un moment, j'espère que ça avance. Oui les travaux avancent frère. Bientôt je déménage dans ma propre maison. C'est cool frère, félicitations à toi. Mais où est passée maman depuis tout ce temps ? Elle est là, oui mon frère, elle doit être dans sa chambre. Elle ne sait pas que t'es là. D'accord, je vais aller la voir. En passant papa m'a appelé hier, il rentre la semaine prochaine. D'accord, c'est cool il me manque beaucoup. C'est ainsi que Hervé continuait à attendre que Ariel se décide de venir rencontrer sa mère car il était fou amoureux d'elle. Mais pourquoi Ariel ne décroche pas son téléphone depuis un moment ? Je pense que je devrais aller voir si elle va bien. J'espère juste qu'elle n'a rien. Mais où sont-ils tous passés dans la maison ? Ça fait déjà 20 minutes que je suis ici et je ne vois personne, je me demande où sont-ils. Et enfin, Samuel comment tu vas ? Où sont passés ta soeur, ta maman, bref tout le monde ? Grand frère Hervé, je ne sais vraiment pas comment vous le dire ni si je dois vous le dire. Mais que racontes-tu Samuel ? Ta soeur va bien, ne me dis pas que quelque chose de mal lui est arrivé. Non grand frère Hervé, elle va bien mais je suis très désolé. Ma soeur et mes parents sont actuellement dans la maison de mon oncle. Chez ton oncle, mais dis-moi exactement ce qui se passe Samuel. Grand frère, je suis désolé mais ma soeur se fait doter actuellement chez mon oncle. Vous comprenez maintenant pourquoi Ariel ne voulait pas rencontrer les parents de Hervé. En fait, elle avait un copain qui résidait en Europe et qui l'avait promis de l'épouser. Hervé était fou amoureux d'elle mais elle, elle profitait juste de lui en attendant que son copain rentre la doter. Et même les parents de Ariel étaient au courant de cela. Comment Ariel a pu me faire une telle chose ? J'arrive pas à croire. Alors elle savait bien qu'elle ne voulait pas m'épouser, j'étais en fait un pneu de secours pour elle. Elle m'a vraiment blessé, pourquoi je ne suis jamais chanceux en amour ? A chaque fois que je pense trouver la bonne personne, elle me déçoit finalement. Sa maman, elle était de mèche avec elle. Comment j'ai pu être si idiot ? Vraiment je ne ressens que de la peine pour moi-même. Mon fils, que t'arrive-t-il ? J'ai l'impression que tu n'es pas vraiment d'humeur depuis un petit moment. Dis-moi ce qui ne va pas. Maman, en fait, cette fille dont je te parlais que je viendrai te présenter s'est mariée à quelqu'un d'autre. Alors, quoi, comment a-t-elle pu te briser ainsi le cœur ? Calme-toi mon fils, ne pleure pas, cette fille ne mérite pas que tu pleures pour elle. Écoute-moi, cette fille t'a trahi alors que toi tu l'aimais énormément, mais sache que c'est arrivé pour une bonne raison. Parfois. Alors mon vieux, comment vas-tu ? Je vais bien mon gars et toi. Ça va aussi mon ami. Dis-moi, tu te relèves un peu de cette déception ? Oui mon frère, j'ai oublié tout ça. Je ne l'ai même pas contacté, je veux juste l'oublier et passer à autre chose car elle ne me mérite vraiment pas. Très bien mon gars, sinon je suis passé juste pour te voir, j'ai une réunion très importante au bureau. D'accord Samuel, merci pour la visite. De rien frère, au revoir. Sept mois plus tard, ça fait sept mois passés que Hervé n'a pu fréquenter une fille. Il était fatigué d'être toujours déçu ainsi. Il ne faisait plus rien de sa journée à part aller lire des livres à la librairie car il aimait vraiment la lecture. Mais un jour, pendant qu'il était encore parti pour lire des livres, il changera d'avis quand ses yeux croiseront Héléna. Mais qui est cette fille ? Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà connue ? Elle est vraiment belle, elle est si envoûtante, je devrais aller discuter avec elle. Bonsoir mademoiselle. Oui bonsoir monsieur. Dis, puis-je vous tenir compagnie ? D'accord, il n'y a pas de soucis veiller prendre place. Je me présente Hervé et vous ? Mon nom est Héléna. C'est un nom magnifique, j'aime bien, enchanté Héléna. Merci, c'est gentil. Dis, que faites-vous dans la vie ? En fait, je suis comptable dans une banque et vous ? Vraiment, t'es comptable, c'est très cool. En fait moi je bosse dans un grand ONG de la ville. D'accord, je vois c'est très bien. T'aimes la lecture à ce que je vois. Oui j'aime beaucoup la lecture depuis mon enfance. Je dois admettre que tu aimes aussi lire. Oui, t'as raison, la lecture c'est ma passion, je suis également fan depuis tout petit. Ça fait maintenant 7 mois que je me suis mariée à Robert et franchement, je suis tellement comblée. Ma vie a tellement changé en seulement 3 semaines. Hervé, lui il doit m'en vouloir à l'heure là, il m'aimait réellement mais moi je ne l'aimais pas raison pour laquelle je refusais toujours de rencontrer ses parents. J'avais un copain ici en Europe qui m'avait promis de m'épouser. Si j'étais avec Hervé, c'était juste pour profiter des petits soutiens qu'il me faisait. Il doit vraiment être furieux contre moi mais malheureusement, je suis très loin de lui. Je suis maintenant en Europe et quand je rentrerai, j'espère qu'il trouvera quelqu'une d'autre. Nous sommes à un mois après et les choses se sont vite allées entre Hervé et Elena. Ils sont devenus très proches. Elena était amoureuse de Hervé et Hervé d'eux-mêmes. Tout allait si bien entre eux, ils s'aimaient réciproquement d'un amour grandiose. Héléna, je tenais sincèrement à te dire merci mon amour. Tu m'as redonné la joie de vivre, tu m'as redonné le sourire et l'amour quand je n'avais plus confiance à l'amour. Toi de même Hervé, depuis que je t'ai rencontré, ma vie a changé. Plusieurs ont brisé mon cœur mais toi, tu as su me garder et m'aimer réellement. Je te remercie aussi mon amour. Mon chéri, attends encore le mariage. Toi-même tu m'avais promis de patienter. Ne t'inquiète pas dans une semaine, tu deviendras officiellement ma femme et je verrai si tu vas encore me refuser quelque chose madame. Mon amour, je vais bientôt voyager pour Los Angeles, j'ai une réunion d'affaires très urgente. Vraiment, mais mon cœur, tu es rentré juste hier et tu veux déjà repartir encore. Oui comprends-moi mon amour, c'est une réunion très importante. Ne t'inquiète pas, je vais rentrer après deux jours seulement. D'accord Robert, pas de problème je t'attendrai. Vraiment, je ne comprends plus pourquoi Robert ne reste plus à la maison comme avant, ses réunions deviennent de plus en plus trop et il ne passe plus beaucoup de temps avec moi. Deux semaines plus tard, Hervé et Elena se sont mariés et vivent désormais ensemble chez Hervé qui venait de terminer sa maison. La mère de Hervé était très heureuse car son fils s'est finalement marié, Hervé était vraiment comblé. Alors chéri, on dit quoi ? Et si on allait dîner ce soir au restaurant ? C'est une bonne idée, je pense que t'as raison, ça fait déjà un petit moment qu'on n'est plus sortis. Vraiment, je me demande quelle bonne action j'ai fait dans le passé pour avoir un mari aussi attentionné que toi. Et moi de même, je me dis que je dois être chanceux de t'avoir dans ma vie, je t'aime énormément. Moi de même mon cœur. Hervé est parti de la maison depuis deux semaines et son téléphone même ne passe plus. Je ne comprends rien, je pense que je devrais aller dans son service, je ne comprends plus rien. Bonsoir monsieur. Oui bonsoir madame, que puis-je pour vous ? En fait, je suis là pour rencontrer mon mari, le directeur de la société. Madame, c'est une femme qui est directrice dans cette entreprise, vous êtes sûre que vous êtes à la bonne endroit ? Quoi ? Robert Kwaku n'est pas votre directeur ? Désolé madame, je ne connais même pas ce nom. Mais, que se passe-t-il exactement ? Pourquoi Robert m'a menti qu'il était le directeur de cette société ? Alors ça signifie que toutes ces réunions n'étaient juste que des excuses. Mais je ne comprends rien, pourquoi Robert me fait cela ? Et qu'il m'aime réellement ? Bonsoir madame. La police, que fait la police dans notre maison ? Vous êtes la femme de Robert Kwaku. Oui monsieur, je suis la femme de Robert. Pourquoi demandez-vous d'après lui ? Madame, votre mari a été incarcéré depuis hier nuit. Quoi ? Que dites-vous ? Mon mari est en prison vous dites. Qu'a-t-il fait ? Pourquoi vous l'avez attrapé ? Robert est un homme bien monsieur l'agent. Madame, ça fait déjà six mois que nous sommes à la recherche de votre époux. Il a commis beaucoup de vols, de braquages et surtout la vente de stupéfiants. Désolé madame, si je suis venu ici c'est parce qu'il m'a chargé de venir vous dire qu'il est désolé de ne vous avoir pas vite révélé son vrai visage. Votre mari a le sida depuis un moment. Oh mon dieu qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis foutu. Le sida, ça veut dire qu'il m'a contaminé du sida. Je suis navré madame, vous devez aller faire un texte, quant à votre mari, il sera condamné pendant plusieurs années. Je suis foutu, oh mon dieu qu'est-ce que j'ai fait ? Au moins avec Hervé, j'étais heureuse. J'ai vraiment commis une grave erreur. Que vais-je devenir maintenant ? Oh mon dieu, c'est fini pour moi. Mon amour, je vois que t'es vraiment heureuse depuis ce matin, que se passe-t-il ? Mon coeur, je suis vraiment content. Tu vas devenir papa. Quoi, oh mon dieu, dis-moi que je rêve bébé. Tu es vraiment enceinte, je suis très heureux. Enfin je vais devenir papa. Je suis aussi très contente mon amour. Maman va beaucoup adorer la nouvelle. Je vais enfin réaliser son rêve le plus cher. Voici la vie de nos acteurs après deux ans. Deux ans après, Hervé et Héléna mettront au monde une petite fille qui aura bientôt deux ans. La mère de Hervé était très heureuse de voir sa petite fille naître. Elle rendait visite à sa fille de temps en temps et ils étaient très heureux. Robert quant à lui a été emprisonné et condamné pour 15 ans de prison ferme. Ariel était finalement de retour en Côte d'Ivoire. Elle était brisée après avoir appris que Hervé s'était mariée à Héléna qui n'était d'autre que son ancienne camarade du collège. Elle était partie demander pardon à Hervé. Hervé l'avait pardonné mais elle se sentait toujours mal d'avoir quitté Hervé. Elle était finalement obligée de vivre avec le sida. Sa même maman qui l'avait soutenue a quitté Hervé l'insulte finalement et la traite de tous les noms. Alors la famille nous voici à la fin de notre aventure. J'aimerais vous faire savoir quelque chose d'important. Si vous voulez apprendre à créer des vidéos animées comme moi, donner vie à vos histoires et créer une audience sur YouTube avec du contenu animé, je vous recommande vivement notre formation sur la création de contenu animé. C'est une formation lancée par Joël pour aider tous ceux qui aimeraient se lancer dans la création de contenu. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de m'envoyer un message via mon WhatsApp qui est épinglé dans les commentaires. Si vous voulez savoir toute autre information à propos de la formation, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Merci.